Et bien salut tout le monde, c'est Ayo de suite les gars, on se retrouve encore une fois Un 11 de footballeur, cette fois-ci ça va être le 11 des footballeurs les plus emblématiques Donc on va tout de suite commencer avec le gardien de but Il s'agit de Buffon, Buffon le gardien emblématique de la Juventus de Turin Vous devez savoir que Buffon c'est plus de 600 matchs avec la Juve Il joue depuis 2001 avec cette équipe, donc ça fait à peu près 15 ans Franchement c'est un joueur emblématique de la Juventus Il joue à peu près tous les matchs, il a 38 ans aujourd'hui Et il veut toujours jouer plus de matchs, il n'est pas lassé par le football On passe au défenseur central de cette équipe, le premier il s'agit de Terry John Terry, le défenseur actuel de Chelsea Donc John Terry ça fait beaucoup d'années qu'il joue à Chelsea Il a tout gagné avec cette équipe, la Ligue des Champions compris en 2012 Donc John Terry c'est un très très bon défenseur C'est ainsi les moins parce qu'avec l'âge il commence à devenir moins rapide Et ça pose quelques problèmes à la charnière des Blues Ensuite on va passer au second défenseur central Il s'agit de Sergio Ramos Le défenseur Par contre je ne l'ai pas dans mon club Il s'agit de Ramos Ramos le défenseur du Real Madrid Bien sûr c'est un joueur emblématique Il a permis au Real de gagner la décima en 2014 Donc il a marqué le but qui a permis au Real de continuer à avoir espoir Et de revenir dans le match plus tard grâce à un but de Bale Je m'en souviens très bien Donc voilà Ramos ça fait déjà 8 ou 9 ans qu'il joue avec le Real Et il est régulier chaque année Voilà c'est un joueur emblématique Ensuite on passe au défenseur droit Il s'agit de Lame Voilà Lame défenseur droit Du Bayern Lame il a tout gagné avec le Bayern Il a gagné la Ligue des Champions Il a aussi gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne Il a pris sa retraite internationale il n'y a pas longtemps Mais il reste un très bon joueur avec son club Il est un titulaire indiscutable Voilà ça reste du 87 de Général sur FIFA Avec une carte Cif 89 Donc voilà Lame c'est un des meilleurs défenseurs droit du monde Ensuite on passe au défenseur gauche Il s'agit de petites surprises de cette équipe Il n'est pas très connu Il s'agit de Baines Baines du joueur emblématique de Everton Tout simplement parce que ça fait beaucoup beaucoup d'années Qui joue avec ce club Il a eu plusieurs propositions de transfert Mais il n'a jamais voulu quitter ce club Parce que c'est un club qui lui tient à coeur tout simplement Et voilà un respect pour ce joueur Qui a aujourd'hui 32 ans Et qui est toujours au top de sa forme Ensuite on passe au premier milieu Donc les milieux sont tous connus Le premier est Pirlo Pirlo joueur emblématique de la Cine Milan C'est vrai qu'il a été bon aussi A la Juventus Mais moi je l'ai préféré à Milan Donc il a passé plus d'années avec Milan Donc je pense qu'il mérite un statut de joueur emblématique Pour Milan Plus que pour la Ju Voilà c'est mon avis Donc Pirlo Il a très très bien joué avec Milan Je me souviens Il a permis à Milan de pouvoir emporter la Ligue des Champions En 2006 En 2004 je ne me souviens plus très bien Voilà c'est un très bon joueur Il a la classe C'est l'un des meilleurs milieux centraux Du 21ème siècle tout simplement Ensuite on passe Au second milieu central Il s'agit de Steven Girard Girard le joueur emblématique de Liverpool Franchement Girard il vient de quitter Liverpool Lors du mercato estival dernier pour Los Angeles Galaxy Mais il va rester gravé dans les têtes Pendant un très long moment je pense Parce qu'il a tout gagné avec Liverpool aussi Il a marqué des buts exceptionnels Des longs shots Des coups francs Franchement c'est un très très bon joueur Très bon milieu central Donc Iniesta Andrés Iniesta Le milieu actuel du UFC Barcelone Lui il est dans mon club Donc Iniesta Franchement joueur exceptionnel Il y a aussi Xavi qui est un joueur emblématique Mais malheureusement il n'est pas sur ce jeu Je pouvais prendre Busquets aussi Mais je pense que Iniesta C'est un joueur Qui mérite plus ce statut C'est une légende du Barça On ne va pas se le cacher C'est un très bon milieu central Il est indispensable à Barcelone Je pense que Barcelone Cherche encore son remplaçant Ce sera difficile de le trouver Franchement Ensuite on passe Au milieu offensif Donc c'est pas un milieu offensif C'est un attaque en droit Il est oti Vous savez sans doute Qui c'est Il s'agit de Lionel Messi Bien évidemment Le joueur emblématique du UFC Barcelone Voilà j'ai mis deux joueurs du UFC Barcelone Mais c'est une équipe Qui conserve ses joueurs Et qui ne les vend pas C'est pour ça qu'ils ont Beaucoup de joueurs emblématiques Voilà Léo Messi Un joueur emblématique De Barcelone Parce que voilà Il a marqué plus de 400 buts Avec ce club C'est un record je pense Donc Messi Vous connaissez tous son talent De joueur C'est un gaucher exceptionnel Donc Messi C'est l'un des meilleurs joueurs De tous les temps Donc c'est normal Qu'il soit dans ce honte Ensuite on passe au buteur Les deux buteurs africains De cette équipe Premièrement on a Didier Drogba Didier Drogba Le joueur Historique De Chelsea Voilà Didier Drogba C'est plus de 200 matchs Avec ce club Franchement il a tout donné Pour Chelsea Il a remporté La Ligue des Champions Juste avant de quitter Chelsea En 2012 Il avait marqué contre N'ailleurs Des buts de la tête Je me souviens Donc voilà Didier Drogba Joueur exceptionnel Avec un talent fou Ensuite Samuel Eto'o Samuel Eto'o le joueur Camerounais Qui auparavant jouait A Barcelone Pendant 5 ans Donc Eto'o C'est plus de 150 buts Avec FC Barcelone Eto'o il a Il a permis au Barça De remporter La Ligue des Champions En 2006 Lui et Ronaldinho Franchement Il est formé Une paire exceptionnelle Voilà En 2006 Eto'o a failli Remporter le Ballon d'or Mais c'est Ronaldinho Qu'il a remporté Et à la fin Ça aurait été pas Immérité Que Eto'o remporte Ce Ballon d'or D'ailleurs Ensuite On passe Les gars au banc Donc Cette fois-ci Il y a les remplaçants Et les réservistes Premièrement Il y a Lampard Le joueur Qui jouait A Chelsea Donc Lampard La Légeance de Chelsea Donc voilà C'est un Joueur Emblématique De ce club Il a tout donné Il est allé à City Juste après Avoir quitté Les blues de Chelsea Donc parce que C'est Morillo Qui ne voulait pas De ce joueur Lui il voulait Continuer à jouer Des matchs Et à être en compétition Donc il a décidé D'aller vers City Mais ça reste Une légende De Chelsea Ensuite Tochi Tochi Lui il a jamais changé De club Tochi joueur de Rome Donc Tochi Il avait Il avait été proposé Par Le Real Pour changer Pour quitter Rome Pour un montant De 100 millions d'euros Mais il avait refusé Parce que Rome C'est un club Qui lui tient à coeur Et je le respecte Pour ça Ensuite Wayne Rooney Wayne Rooney Le joueur Légendaire De Manchester United Voilà Il joue depuis Qu'il est tout jeune Depuis qu'il a 18 ans Il joue dans ce club Il a tout donné Avec ce club Il est exceptionnel Jusqu'à aujourd'hui Il a 30 ans Et il est Il est infernal Tout simplement Ensuite Dinatale Dinatale Qui joue A Luginez Depuis Une quinzaine d'années Ou plus Aujourd'hui Il a 79 De général Mais avant Il avait un 87 Je pense Franchement Dinatale Je respecte Ce joueur Il a Il a joué Toute sa carrière Avec Luginez On va voir Il a quel âge Attendez Ouais ouais Il a 39 ans Il joue encore Franchement Chapeau Ensuite Adouris Le joueur De l'Atletico Bilbao Le Basque Donc Lui il est aussi Fidèle À l'Atletico Bilbao Il n'a jamais quitté Le club Voilà C'est un joueur Qui Chaque saison Est régulier Et marque à peu près Le même nombre de buts Ensuite Charlie Adam Petite surprise De cette équipe Charlie Adam Qui joue à Stock City Il est écossé Et c'est une légende De ce club Ce n'est pas un joueur Très connu Mais voilà Il est assez connu En BPL Mais pas mondialement Ensuite Cassias Bien sûr Cassias On ne pouvait pas L'oublier Malgré qu'il est parti Qu'il soit parti À Porto Il reste un gardien Légendaire Du Real de Madrid Donc Cassias C'est plus de Je ne sais pas moi 400 matchs Avec le Real Et Il était franchement bon C'est juste la dernière année Qui a mal tourné pour lui Et le Real N'a pas eu de pitié Pour ce Gardien Exceptionnel Ensuite Godin Godin Le défenseur central De la Tético Madrid Voilà Ce joueur Il a participé À l'essor De la Tético Madrid Ces dernières années Il a été L'un des atouts Majeurs De Diego Simeone Pour Pour remporter La Liga Il y a quelques années Et ça reste toujours Un bon joueur Chaque année Il a des ups Je ne sais pas Si vous l'avez A remarquer Là il avait 85 de général Au début de fute Là il a 86 de général Donc il reste toujours Au même niveau Ensuite Mandanda Bien sûr Mandanda Il a joué toute sa carrière Avec l'OM En tout cas Depuis que je le connais Il joue avec l'OM Et chaque année Chaque année Des clubs De grands clubs Lui proposent de quitter Marseille Mais il refuse Donc chapeau à lui Il aime ce club Et il restera toujours À mon avis Jusqu'à la fin de sa carrière Ensuite Wizao Le joueur De Benfica Le défenseur central Malgré son 39 de vitesse Il reste une légende Pour ce club Il n'a jamais joué À mon avis Avec le Brésil Avec la CSAO Mais je pense Qu'il l'aurait mérité Aujourd'hui Il n'a plus de chance Pour jouer avec ce club Il a 34 ans Voilà Vous m'avez compris Ensuite Evra Le joueur De Juventus Donc le défenseur gauche Qui n'a pas lâché Moi je pensais Que quand il allait Partir à Juventus Il allait Baisser Mais pas du tout Il a 34 ans aujourd'hui Il est toujours au top Il est titulaire À Juventus Il alterne des fois Avec Comment il s'appelle déjà Alexandro Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'Evra Il ne faut pas l'oublier C'était un très très bon joueur À Manchester United Donc il a joué avec Cristiano Ronaldo Et il a remporté La Ligue des Champions Et la Première Ligue Donc ça reste un joueur Emblématique de Manchester United Et enfin Keilini Le joueur De Juventus Donc il y a pas mal De la vieille dame Donc Keilini C'est un défenseur Qui pour moi Est au top Ces dernières années Surtout ces dernières années Franchement C'est le meilleur défenseur au monde Avec Ramos Sans hésitation Et donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars J'espère qu'il vous aura plu Bye Bye